Serait-ce la fin du rock garage ? Les musiques amplifiées sont sur la voie de la reconnaissance. Une formation professionnelle diplomante est née à Tours, un partenariat entre l'école Tourangelle Jazz à Tours et le conservatoire régional. Le rock, l'électro et la chanson passent désormais sur les bancs de l'école. Un plus pour ces futurs musiciens. On a souvent tendance à oublier que pour faire ce genre de musique, ça ne marche pas qu'à l'énergie, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Et on nous enseigne ça ici, ça c'est bien. Originalité de cette formation, sa gratuité grâce à un financement de la région centre. Objectif, créer à terme un véritable département musique amplifiée, comme il en existe déjà un pour le jazz. La pratique des musiques amplifiées, elle est importante, assez peu reconnue en tout cas. Ce sont des musiciens souvent qui pratiquent leur musique dans des lieux peu identifiés, peu reconnus. Et donc c'est vrai que c'est surtout une mise en lumière de ce qui est une réalité en fait, c'est la reconnaissance en fait. Une vingtaine de jeunes sont d'ores et déjà inscrits cette année. Tous ont déjà monté leur groupe, joué dans leur garage. Cette formation leur permet de pratiquer dans de bonnes conditions, mais également d'appréhender les clés de la réussite professionnelle, le marketing ou encore la communication. Tous ces gens sont des jeunes professionnels et qui veulent réussir dans ce métier et qui viennent chercher chez nous une reconnaissance, des compétences, peut-être de développer des qualités, de développer des projets par la formation, par l'échange avec des professionnels un petit peu plus aguerris qu'eux. Une formation qui s'appuie sur la solide expérience de jazz à tour. En dix années d'existence, l'école Tourangelle est devenue la référence nationale dans le domaine de la formation jazz. Musique 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 Musique